Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis très content d'être ici avec vous et j'aimerais bien me présenter. Je m'appelle Imran et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de différentes choses pour savoir la différence entre les Africains. Comment dire, comment je peux dire c'est la différence entre les Africains? Malheureusement, nous vivons dans un même continent, mais nous ne connaissons pas très, très bien. Pour bien reformuler ce que j'ai dit exact, en fait, maintenant, si vous nous posez une question pour les gens qui habitent l'Afrique du l'Est, qu'est-ce que vous connaissez aux gens qui habitent l'Afrique de l'Est? Bah, tout simplement, ils ne connaissent pas beaucoup de choses. C'est sur les mêmes questions que nous nous posons aussi pour les gens qui habitent l'Est. Est-ce que vous pouvez me citer, par exemple, les gens de l'Afrique du l'Est, les meilleures personnes, par exemple, les personnes historiques, les personnes en filiance, les personnes qui nous connaissent bien? S'ils vous citer quelques noms, ils vont citer le nom du footballeur, par exemple, Bidi Dropa, Mike Elissia, André Chidi Hakimi, etc. Aussi, vous, quelqu'un qui s'intéresse aux politiques, il va vous dire, par exemple, Kouamine Kroma et Thomas Sinkara et Mahama Sakotori de Guinée, etc. Une même question pour les gens qui habitent de l'Afrique du Nord. Si on leur demande si c'est la même question, ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Donc, cette chaîne, j'aimerais bien vous parler pour, je vais essayer aussi de faire la, je peux dire, la mixe entre l'Afrique du l'Est et l'Afrique du l'Ouest, c'est-à-dire pour les trois pays. Le continent africain parle différentes langues. Donc, la majorité des langues qui parlent, qui circulent dans le continent, ce sont le français, l'anglais et l'arabe. Et pour moi, comme j'ai eu l'occasion de parler les trois, je vais essayer de faire le lien entre les trois ensemble. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer, j'aimerais bien vous dire l'histoire de moi-même, par exemple. Je suis soudanais et pour aller, par exemple, avant de quitter mon pays, avant d'apprendre la langue française, même d'améliorer ma langue, par exemple, l'anglais, j'ai eu la difficulté de me contacter avec mes frères africains. Comment dire ça? Par exemple, de deux pays, ce sont nos voisins, Tchad et la République centrafrique. Et le Tchad, oui, il y a certains gens qui parlent l'arabe, on peut se connaître bien aussi. Et même si vous parlez français, les gens vous comprennent aussi. Mais le grand, grand problème, je ne peux pas même me contacter avec les gens qui habitent de la Centrafrique. Pourquoi? Parce qu'ils parlent le français. Et avant, parce que je suis né avant l'indépendant de Soudan du Sud, donc si je parle aussi pour les gens qui habitent au Uganda ou Kenya ou Congo, etc., je ne peux pas même me contacter avec eux. Donc je suis obligé de m'orienter vers le monde arabe. Comment je dis le monde arabe? C'est-à-dire que je peux me contacter avec les Égyptiens parce que ce sont nos voisins. Je peux me contacter avec les gens qui habitent au Golfe Arabique. comme je suis de la culture multiculturelle, c'est-à-dire le mot pays, par exemple, le mélange des Africains avec les Arabes qui sont arrivés avec l'Islam. Donc nous avons remélagé ensemble. Pour l'instant, maintenant, on est Africains à la base. On est Africains, mais on parle arabe. Et à cause de ça, je peux dire aux grâces ou à cause, ça dépend de ce que vous pensez, nous avons eu de grands, grands problèmes. C'est-à-dire, si nous vous parlons avec, si nous vous partons avec nos frères Africains, ils ne comprennent pas. Ils vont nous dire que vous êtes des Arabes, donc il faut parler avec des Arabes. Et souvent, quand on va orienter vers les Arabes, ils vont nous dire que vous êtes Africains, il faut aller vers les Africains. Et maintenant, comme vous voyez, nous sommes entre les deux, entre les Africains et les Arabes. Et comment nous pouvons avoir une place ? Notre situation, c'est un peu pareil comme la situation de la Turquie, par exemple, de la Turquie. Ce sont la même situation. Les Turcs, ils sont entre les Asiatiques et les Européens. Nous, la même chose. Mon pays, par exemple, est situé au nord-est de l'Afrique. Et c'est le lien avec le Moyen-Orient et avec l'Afrique de Centrafrique. Oui, de Centrafrique ou de l'Afrique de l'Est. Donc, ici, les gens, les citoyens de mon pays, ce sont des Africains. Et les gens qui habitent de là. Après, il y a l'approche culturelle avec les Arabes, la langue officielle du pays, c'est la langue arabe. Et les autres Africains, ils parlent soit français, soit anglais, soit Swahili. Mais Swahili, c'est de l'Afrique de l'Est, mais ça ne parle pas beaucoup. Il y a quelques pays qui parlent Swahili, mais la plupart des gens qui parlent anglais. Et le français, et le nord-est d'Afrique avec le Soudan, et un peu du Tchad et Djibouti, et un peu aussi du Somali. Et Madagascar ou du Morroquais qui parlent arabe. Donc, pour nous, les Soudanais, par exemple, nous avons grand, grand problème pour savoir, pour connaître même la culture des autres pays africains. Donc, pour moi, pour que je vous dise que moi, j'ai l'occasion d'apprendre différentes langues, de parler différentes langues, de me contacter avec mes frères africains. J'ai eu l'occasion de ça après, après, je quittais mon pays. Je me suis rencontré avec des Sénégalais, avec des Maliens, avec des Avoiriens, des Avoiriens, des Nigériens, des Camorainais, des Bénas, des Borkenabés, des Gambis, des Niger, des Centrafrique, des Plans de gens du Congo, même du Gabon, du Gabon, des gens qui viennent de la Mauritanie. Après, j'ai, ça m'a été beaucoup pour connaître le bien d'Afrique. Imaginez-vous, moi, j'ai appris de connaître, je me suis réussi, j'ai réussi de contacter avec les Africains, après de quitter mon pays, après de quitter l'Afrique, pour me contacter avec les autres Africains. Par exemple, l'avocado, dans mon pays, il n'a pas, et je ne savais pas. Quand j'ai quitté mon pays, j'ai trouvé différents types de nourriture, par exemple, Saka Saka, Tchep, Mafé, avant, je ne savais pas. Par exemple, c'est le premier exemple. Je ne reconnaissais pas beaucoup de monde. Comme je me suis un peu intéressé de politique, oui, je sais, par exemple, de Kouamene Kouroma, Timon Sengkara, et de quelques Africains, par exemple, de l'histoire du Franck Sefa, etc., etc. Et le meilleur Africain de Moussa Mansi, de la Bambara, de tout ça, je connais avant. Mais pour bien s'intégrer dans la culture, nous, les Soudanais, par exemple, on connaît beaucoup avec les Nigériens, parce que nous avons des liens historiques. Il y a beaucoup de tribus nigériens qui habitent au Soudan, qui ont des liens avec le Soudan. Avant, par exemple, pour faire le parrainage, pour aller par la région de Darfour, pour aller au Mecq, pour faire le parrainage. Donc, on a des liens avec les Nigériens. Mais avec les autres Africains qui ne sont pas musulmans, nous ne connaissons pas bien beaucoup de choses. Donc, pour moi, avant, je ne savais pas plein de choses, vraiment. Et ça m'a fait mal parce que j'aime bien ma situation, j'aime bien ma base, j'aime bien l'Afrique. Mais je ne pouvais pas me contacter avec mes frères africains. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas leur langue. Je ne sais pas parler français avant. Mais maintenant, oui, je peux parler français avec eux. Mais avant, je ne pouvais pas. Même chose par rapport à mes frères maintenant au Soudan. Ils ne savent pas contacter. Ils aiment bien l'Afrique. Ils ont des Africains comme nous sommes tous. Mais ils ne peuvent pas contacter avec les Africains parce qu'il y a des liens historiques. Nous avons une communauté différente. Là-bas, c'était la même. Par exemple, quand j'ai lu un livre, un roman qui s'appelle Things for Apart, c'est en anglais. C'est écrit par quelqu'un négérien très connu qui s'appelle Shinwa Chibi. C'est un grand commandant romantique qui écrit le roman. Il est vraiment intéressant. Quand je lis sur le roman, c'est la même culture que Soudan. Mais le problème, nous ne pouvons pas nous contacter avec nos frères. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas à définir l'Afrique. Pour définir l'Afrique. Et pour cela, toujours, moi, j'ai une réponse. Pour les gens, par exemple, j'ai un professeur Lumumba. Vraiment, je l'aime bien. Il y a quelqu'un qui est super bien. C'est un kiné qui est super bien de l'Afrique, de l'Union africaine. Qui pose toujours les grands pensées africains. Qui pose toujours les pan-africanismes. Et pose toujours la question. Pourquoi l'Afrique ne peut pas réunir comme les Européens, comme les États américains, etc. Ou comme le tigre asiatique. Nous ne pouvons pas nous réunir parce qu'en fait, nous ne nous connaissons pas. Parce que, oui, je sais que la langue, c'est la base, par exemple, du groupe Pélanien. Parce que les Européens, ils ne parlaient pas la même langue. Mais ils ont réussi à réunir. Nous, tout d'abord, nous connaissons, par exemple, le comportement, le goût des êtres. Par exemple, les Européens, oui, ils ne parlaient pas la même langue. Mais à la base, ils ont la même culture. Et ça veut dire, par exemple, qu'est-ce que vous cherchez. Ça veut dire qu'est-ce que vous cherchez comme des produits pour consommer. Nous, nous ne savons pas. Nous avons des, vraiment, nous ne nous connaissons pas. Nous avons fait la guerre parce qu'il y a des problèmes entre nous-mêmes. Donc, mon pays, par exemple, nous avons presque 570 très vides et plus de 147 ou 48 langues, dialectes différents. Mais à la base, oui, nous avons tous réunis de la langue arabe. Mais quand nous parlons, il y a différents, il y a beaucoup de choses différentes. Donc, pour nous connaissons bien, d'abord, il faut définir l'Afrique. Il faut savoir nous sommes qui. Pourquoi nous sommes dans cette terre qui s'appelle l'Afrique ? La terre qui est pleine de richesses, il est pleine de ressources. Mais le problème, oui, je sais, moi, je n'ai pas envie de rentrer le gouvernement parce que nous savons bien que le gouvernement africain, c'est le nul gouvernement sur la planète. Le gouvernement de corruption, le gouvernement de machin, etc. Il y a chaque président qui l'a eu, au moins 30 ans, 30, 40 ans, il y a de 35, 25, etc. Parce que nous savons ça. Mais dans notre rôle, comme des citoyens, maintenant, avec des nouvelles médias, par exemple, WhatsApp, YouTube, etc., etc., nous pouvons créer des liens entre nous-mêmes. Créer des liens, par exemple, quelqu'un comme moi, par exemple, qui sait bien, qui sait bien, par exemple, la culture arabe. Et la culture, maintenant, je ne peux pas dire que je sais, mais j'essaie de comprendre aussi la culture française ou la culture... France-Afrique, par exemple, les gens qui parlent français, la francophonie, qui parlent français, parce que la culture, c'est un peu proche de la culture française. Et les gens qui parlent arabe, c'est un peu proche de la culture arabe. Et les gens qui parlent anglais, c'est un peu proche de la culture anglaise. Même les volants, ce sont à droite. Donc, nous sommes encore, nous ne sommes pas libres encore. Et pour être libres, nous voulons que nous sommes bien. Nous voulons que nous savons bien, nous sommes qui, nous sommes de quel type de choses, pourquoi nous sommes ici, pour quelles raisons. Nous avons supporté, pour faire, par exemple, traduire des livres. Il y a beaucoup des écrivains africains, des personnes qui n'entendent quelque chose d'eux. Nous n'avons pas, pour moi, personnellement, oui, je sais, par exemple, Shemamanda et Kinoa Chibi, etc. Mais des personnes qui parlent avant pour traduire leurs livres en arabe, par exemple. Et ils ne traduisent pas, par exemple, les choses qu'ils ont fait en arabe, par exemple, en Égypte, il y a des personnes qui ont gagné des prix de Nobel, ou en Afrique latine, ou en Afrique du Sud, etc. Mais des personnes qui essaient de faire le lien avec eux, avec des gens comme ça. Et même pour les autres pays qui parlent, par exemple, le portugais, par exemple, l'angola. Donc, nous ne pouvons pas réunir parce que nous ne nous connaissons pas bien. Et pour que nous connaissons bien, il faut faire les liens culturels. Faire des échanges culturels. Pour se connaître bien, pour savoir, nous sommes qui, nous sommes qui, nous sommes qui. Et pour cela, moi, j'ai essayé, avec le lien que j'ai créé, de faire des liens avec des Africains, dont nous sommes tous ensemble. de citer quelques pays par pays, par exemple, pour vous donner, par exemple, quelques exemples des pays qui parlent arabe, par exemple, quand nous parlons de l'Égypte, le Soudan, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Algérien, la Mauritanie, etc., par exemple, les pays, le Tchad, la Djibouti, c'est un peu les relations maliques qui parlent un peu arabe. Il n'y a pas tout, mais il y a quelques personnes, il y a quelques gens qui parlent arabe. Ou même chose par rapport au Comoros. Et pour les gens qui parlent français, j'ai essayé de transférer celles-là en arabe, par exemple, des pays qui, l'Afrique de l'Ouest, quand nous parlons du Ghana, du Nigeria, du Niger, du Mali, du Sénégal, le Gambie, Côte d'Ivoire, etc., j'ai essayé de transférer ce que je connais bien, par exemple, des livres que je lis, etc., pour transférer l'arabe pour les gens qui ne parlent pas français. Autrement aussi, en ajoutant aussi pour les gens qui parlent anglais, j'ai essayé de transférer pour les deux, pour les mondes arabes, pour les autres africains qui parlent français. Par exemple, de la culture, quand nous parlons de la culture de l'Afrique de l'Ouest, surtout plus de pays qui parlent anglais, par exemple, quand nous parlons de l'histoire du Momba, quand nous parlons de l'Afrique du Sud, quand nous parlons de Rwanda, de Kenya, de Tanzanie, etc., de tous ces pays, et de Zambie, par exemple, quand nous parlons de Kinshkaound, Kinshkaound, c'est une personne d'Afrique, c'est très connu, c'est très bien, mais dans le monde arabe, nous ne connaissons pas Kinshkaound. Si vous ne lisez pas les livres en anglais ou les livres en français, vous ne connaissez pas Kinshkaound. Et nous ne savons pas, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire avec de Jamal Abdelnaz, c'est un Égyptien, avec de Kouam Nekroma, par exemple. Kouam Nekroma, sa femme, qui est en Égypte, par exemple, l'Égyptienne. Et la même chose, par exemple, le plus riche persan de l'Afrique, par exemple, comment on s'appelle, Ali Kodangoudi, aussi, qui, par exemple, il a fait ses études en Égypte. Donc, j'ai essayé de faire le lien pour bien concentrer sur l'Afrique, pour supporter les autres Africains, pour supporter d'autres gens qui ont la même capacité, d'où expliquer quelque chose, aider des gens qui comprennent bien l'Afrique, qui connaissent bien notre continent, parce que notre continent est le plus riche, vraiment, le plus riche continent de notre monde, le continent qui a plein de richesses, le continent qui a plein de choses dans sa terre. Donc, j'essaie bien de faire cela, et je vous remercie beaucoup de me suivre jusqu'à maintenant, et je suis désolé si j'apprends beaucoup de temps de vous et de m'expliquer, mais j'ai dit que j'ai la première vidéo que je l'ai fait pour vous citer, pour vous dire aussi ce que j'ai envie de faire exact sur cette chaîne, et merci beaucoup, et au revoir, à la prochaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501